Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce dimanche 19 juin, j'ai pris l'option d'aller du côté de la Capelle en réunion 6 dans la première course du programme, une semine nocturne avec 8 courses. Ce sera la première épreuve, le prix de Vincennes prévu à 17h02. Comme vous le voyez, c'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 133 000 euros. 10 concurrents au départ, 1800 mètres à parcourir avec l'aide de l'Autostar. C'est un parcours un peu spécial sur cette piste de la Capelle. Ce n'est pas forcément un parcours très utilisé, mais je l'aime beaucoup parce que souvent il y a des spécialistes des chevaux qui ont pas mal de vitesse de base et ça peut être vraiment intéressant dans ce genre de compétition. Du coup, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai retenu 3 chevaux. Tout d'abord l'as Gordon Mijak. Un Gordon Mijak qui est en grande forme actuellement. Il reste sur 3 victoires et une deuxième place en 4 tentatives. Il vient de gagner sur l'hippodrome du Touquet en battant notamment Funky Dalbe qui court le quinte et plus de ce samedi du côté d'Anguin. Une bonne ligne. Et puis Gold Voice, c'est vraiment une bonne jument cette Gold Voice. Qui court aussi, je crois, ce vendredi du côté de Vincennes. Donc voilà, il a vraiment des lignes favorables. Il est en forme. Il est déféré des antérieurs. Le seul petit hic, c'est qu'il n'a pas forcément trop de références sur les parcours de vitesse. C'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir des chevaux qui peuvent le surprendre. Et à commencer par ce numéro 4, Gorlando, qui est en forme aussi et qui fait toutes ses courses confiées à Pierre Riverva, déféré des 4 pieds. C'est un concurrent qui a de la vitesse, lui. Vous le voyez, une 12-4 du côté d'Amiens sur le parcours de 2400 mètres, battu par Gravedeta, une bonne jument. Et Baté Golteria qui le retrouve également dans cette compétition. Vous le voyez, 2700 mètres, ce n'était pas forcément une course qui reflétait au niveau du temps. C'est assez spécial d'ailleurs, ce temps de une 22-4 sur 2700 mètres. À mon avis, la piste devait être dans un sacré mauvais état. Enfin, voilà encore une fois un parcours de vitesse avec une course qui était d'ailleurs européenne puisqu'il est battu par deux concurrents étrangers. Ce Gorlando, là, il n'y aura pas les Européens sur sa route. Il trouve vraiment des bonnes conditions de course, surtout que c'est un bon gaucher. Il a déjà été vu à son avantage sur cette piste de la Capelle, donc beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que c'est l'un des concurrents qui est capable d'inquiéter l'as Gordon Mijak. Et en troisième cheval, j'ai retenu le numéro 8. Il s'agit de Golteria qui reste sur une septième place. C'était du côté d'Amiens, donc comme on l'a vu, Gorlando terminait troisième, une 12-8. Les écarts ne sont pas non plus énormes entre le troisième et le septième puisqu'il y a quatre dixièmes en réduction. Et puis juste avant, c'était très bien du côté de Reims. Elle s'imposait vraiment de belle manière avec Julien Raffestin qu'elle retrouve à l'occasion de cette course. Ça a été juste déféré des antérieurs. Voilà, là, ce sera déféré des quatre pieds. Il n'y a pas beaucoup de partenaires de cette course, mais je pense que c'est vraiment les trois chevaux de la course. L'as Gordon Mijak, le 4, Gorlando et le 8, Golteria. Donc je vous conseille de les jouer sur le site theturf.fr en jumelé, gagnant placé. As 4 et 8, réunion 6, course 1. Cela vous coûtera 6 euros ce dimanche 19 juin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 pari. Comme je vous le dis assez régulièrement, nous sommes en partenariat avec le site theturf. Donc si vous ouvrez un compte, vous pouvez avoir jusqu'à 250 euros de bonus auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre en cliquant sur l'un des différents boutons que vous voyez sur notre site. Ou alors à nous contacter si vous voulez que nous vous aidions à créer votre compte. Moi, je vous donne rendez-vous lundi 20 juin pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous. Bye bye.